Alors, bonsoir à tous, c'est toujours le dimanche 2 août 2020, 20h14, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal, je vous l'avais dit, ça va toujours aller de plus en plus mal, on est dans une phase comme ça, la vie se passe par phase et par cycle, là on est dans un cycle où ça va aller mal, dans un cycle où ça va mal et où ça va aller de plus en plus mal, donc, préparez-vous. Aux États-Unis, c'est catastrophique, mais c'est généralisé, on a vu une résurgence en Europe, en Chine, au Japon, Hong Kong, l'ensemble des pays d'Amérique du Sud, c'est loin d'être sous contrôle, c'est vraiment alarmant, et c'est pas un virus qui, d'abord c'est pas un virus de grippe, il faut que vous compreniez ça, et c'est pas un virus qu'on connaît, on sait pas comment il réagit, tout le monde a pensé que l'été ou la chaleur, où on a pensé que les pays chauds seraient épargnés, que l'été venu, on aurait un apaisement, c'est tout le contraire, c'est tout le contraire, et aux États-Unis, c'est incroyable, les morgues sont débordées dans les pays, dans les États du Sud, et là on a même le Midwest qui, après avoir chuté dans ces cas, remontent en flèche, avec ces records de cas maintenant. Premièrement, le nord-ouest du Pacifique et le nord-est ont été le plus durement touchés, alors que le coronavirus a déchiré le pays, puis il a déferlé sur le sud. Maintenant, le virus prend à nouveau une vitesse dangereuse dans une grande partie du Midwest, et dans des villes du Mississippi, à la Floride, en passant par la Californie, qui pensait avoir déjà vu le pire, alors que les États-Unis chevauchent ce qui équivaut à une deuxième vague de cas, avec des nouvelles infections quotidiennes se stabilisant à un niveau alarmant plus élevé, il y a un sentiment national de plus en plus profond que les progrès réalisés dans la lutte contre la pandémie sont en train de se défaire et qu'aucune région d'Amérique n'est à l'abri. Dans le Missouri, le Wisconsin et l'Illinois, des responsables gouvernementaux en détresse, resserrent les restrictions imposées aux résidents et aux entreprises et émettent des avertissements concernant une augmentation des hospitalisations liées au coronavirus. Dans le sud et l'ouest, plusieurs États signalent leurs niveaux les plus élevés de nouveaux cas de coronavirus avec des épidémies submergeant les zones urbaines et rurales. Dans tout le pays, des communautés telles que le comté de Snow Homish, dans l'État de Washington, Jackson, Miss et Bâton Rouge en Louisiane ont vu le nombre de coronavirus chuter puis remonter, un peu comme les deux extrémités d'une bascule. Dans l'Illinois, le gouverneur J.P. Pritzker a émis une note inhabituellement sombre la semaine dernière en prononçant un avertissement qui s'est répercuté dans tout l'État. Même si les habitants de l'Illinois avaient lutté contre un flot précoce d'infections en coronavirus et ont ensuite réussi à réduire la propagation du virus, leurs succès ont été éphémères. Jeudi, l'État traitait en moyenne plus de 1 400 cas par jour, contre environ seulement 800 au début de juillet. Nous sommes à un point de danger, a déclaré Pritzker dans le comté de Peoria, où le nombre total de cas a doublé le mois dernier. Fini l'impression que le pays pourrait bientôt s'emparer de la pandémie, au lieu de cela, les États-Unis servent sur une deuxième vague de cas. La moyenne sur 7 jours pour les nouvelles infections oscillant autour de 65 000. Pendant deux semaines, le progrès ou les progrès réalisés dans certains États ont été en grande partie compensés par des flambées croissantes dans certaines parties du Sud et du Midwest. « Il y a une sorte de fatigue et de frustration collective, et bien sûr, je le ressens aussi, nous le ressentons tous », a déclaré la juge du comté, Lina Hidalgo, la plus haute représentante élue du comté de Harris, qui comprend Houston. Il est donc difficile de savoir qu'il n'y a pas de véritable fin en vue. Vendredi, le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, a déclaré au Congrès qu'il était prudemment optimiste qu'un vaccin sûr et efficace contre le coronavirus soit disponible d'ici la fin de l'année, au début de 2021, bien que le gouvernement fédéral puisse immuniser rapidement la plupart des Américains. Ce n'était pas vraiment clair. Même découvrir qui a le virus est un défi, car les programmes de tests ont frustré de nombreux Américains avec de longs retards dans la fourniture des résultats. Ça peut prendre jusqu'à une à deux semaines d'avoir le résultat de ton test. C'est vraiment inutile à ce moment-là, parce que tu aurais eu le temps d'infecter plein de monde. Le tableau est également déprimé en l'étranger, ou même les gouvernements qui se sembleraient bien placés pour lutter contre le virus. Voient une résurgence. Les nouvelles infections quotidiennes au Japon, un pays avec une longue tradition de parts de masques faciaux, ont augmenté de plus de 50 % en juillet. L'Australie, qui peut se couper du reste du monde plus facilement que la plupart des autres, est aux prises avec une vague d'infections à Melbourne et dans ses environs. Hong Kong, Israël et l'Espagne combattent également des secondes vagues. Aucun de ces endroits n'a un taux d'infection aussi élevé que les États-Unis, qui compte le plus de cas et de décès au monde, plus que les deux pays suivants, les plus durement touchés, le Brésil et l'Angleterre, réunis. Dans les communautés américaines qui ont connu une amélioration en juin, comme le comté de Milwaukee dans le Wisconsin, le sentiment de soulagement est généralisé, a déclaré le Dr Ben Weston, directeur des services médicaux du Bureau de gestion des urgences du comté de Milwaukee. Mais alors, le port de masques et la distanciation sociale ont commencé à se détendre. Il y avait un sentiment de complaisance, comme nous sommes enfin au-delà de ça. Ça va enfin mieux, dit-il. Nous voyons nos chiffres baisser, mais la raison en est la distance physique, la distanciation sociale. C'est parce que les gens étaient si prudents qu'il n'y avait aucune raison de penser que les cas n'allaient pas augmenter. Jeudi, le gouverneur Tony Evers, un démocrate, a fait une autre tentative pour maîtriser les épidémies dans son pays, son État, pardon, en ordonnant à chaque Wisconsinite de porter un masque à l'intérieur, en public, à partir de samedi. De nombreux États ont attribué les nouvelles épidémies au relâchement des restrictions économiques coûteuses visant à arrêter la propagation du virus. En Californie, qui compte plus de 500 000 cas de coronavirus, plus que dans tout autre État, la réouverture s'est avérée désastreuse. Lorsque la pandémie ravageait le Nord, en mars et avril, la Californie a maintenant son nombre quotidien de cas autour de 2 000 et l'État a été félicité pour ses actions précoces et agressives pour lutter contre le virus. L'État enregistre maintenant en moyenne plus de 4 fois plus de cas, 8 500 par jour. Le comté de Los Angeles et d'autres comtés du sud de la Californie sont responsables de la majorité des infections de virus dans l'État. Cette notion a été renforcée mardi lorsque les responsables de la santé de l'une des régions les plus reculées de l'État, le comté de Madoc, qui était le dernier des 58 comtés de Californie sans cas connus, a annoncé que le virus était arrivé. Une serveuse du Brass Rail, un restaurant-bar basque, a été testée positive, ce qui soulève des inquiétudes quant à la propagation du virus dans un comté soudé aux 8 800 habitants et où les vaches sont plus nombreuses que 5 contre une. Un panneau d'affichage avertissant les résidents du coronavirus dit aux gens de se tenir à une longueur de vache. La serveuse et son mari sont récemment revenus d'un voyage dans la vallée centrale selon la copropriétaire du Brass Rail, Jody Laranaga, qui a déclaré qu'elle supposait que la serveuse avait été infectée pendant son voyage. Le fait que le virus soit maintenant présent dans les forêts à feuilles persistantes du coin nord-est de l'État témoigne de sa propagation inexorable. Dissent les habitants du comté, Altura, la seule ville incorporée du comté de Madoc, est si isolée que son équipe de football, de lycée, doit conduire jusqu'à 5 heures pour atteindre ses adversaires. Nous nous sommes tous sentis très en sécurité pendant un certain temps, déclaré Juan Ledesma, le propriétaire d'une friperie sur Main Street à Altura. En ce moment, c'est un peu effrayant. Donc vraiment, toute, toute, toute une histoire. On n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Houston, toutes les Missouri, l'Oklahama, l'Arkansas, tous les pays, les États du Sud sont confrontés à, et de remonter en flèche, pardon, des cas. Vraiment inquiétant. Moi, je suis debout depuis 5 heures ce matin, là. Deux jours d'affilée comme ça avec 14 heures de service dans le corps à chaque jour. Je suis un petit peu fatigué. Mais on va tenir le coup. Je vous reviens. Vraiment inquiétant. Vraiment, je n'ai pas fini de vous inquiéter et de vous annoncer des mauvaises nouvelles. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada